A quelques heures du grand rendez-vous, Fox est venu chercher son dossard avec sa copine Autonne. Ce week-end, ils participeront à la Gréloise avec Marion, leur maîtresse. On sera, je pense, 6 chiens et puis 5 humains. La Gréloise, c'est vraiment le rendez-vous. Vous êtes content de retrouver la Gréloise pour cette bonne cause ? Oui, je trouve que c'est une chouette initiative. Dans le local de l'association à Gré, les bénévoles enregistrent les inscriptions pour la course. Une marche de 5 kilomètres et tous les bénéfices sont reversés intégralement à la lutte contre le cancer. 10 ans d'une belle aventure où on a eu la chance, grâce à tous nos partenaires, à tous nos bénévoles, à tous nos participants, de récolter déjà 300 000 euros sur lesquels on a pu faire de grands projets, le mammographe à Gré, les pompes à morphine, des fauteuils spécialisés, la clinique Brugnot à Gâches, etc. Le centre Leclerc à Dijon. Plus de 3 700 participants sont attendus. C'est un record dans les rues de Gré. Alors on prépare le rendez-vous. Dimanche, il y aura des fanfares pour mettre l'ambiance. Et aujourd'hui, c'est l'association des commerçants qui décore avec des ballons roses, symbole de la lutte contre le cancer. L'événement est très attendu par tout le monde. On a tous dans notre vie vécu malheureusement la maladie, de près, de loin, nos proches, nos amis, nos collègues. Voilà, donc c'est une cause à soutenir. Solidarité partage, et surtout 10e édition. On savait que ça faisait 2 ans qu'on était dans l'attente d'eux. Et aujourd'hui, et surtout dimanche, on aura un bel événement fédérateur, et surtout pour une noble cause. Il est encore possible de s'inscrire jusqu'à samedi 19h pour le grand rendez-vous de dimanche. La centaine de bénévoles de la Grédoise vous attendent pour la bonne cause.